La fameuse taxe de bienvenue. Malgré tous les débats qu'elle a eu, bien des gens ne connaissent plus ou moins son origine et à quoi elle sert. Dans cette vidéo, je vais décortiquer son historique politique et ses conséquences inattendues. Surtout, reste qu'à la fin, parce que je fais des calculs pour que tu puisses comprendre vraiment quel est l'impact au quotidien de ta vie. La taxe de bienvenue, officiellement appelée les droits de mutation immobilière, a pris son origine en 1976, lorsque le gouvernement de René-Lévesque fait endériner son projet de loi. Par la suite, elle est devenue obligatoire en 1992 par le gouvernement de Robert Bouras. Cette loi a été mise en place pour contrer les coupures de transfert de fonds du gouvernement fédéral vers les municipalités pour ainsi permettre à celle-ci d'avoir des revenus qui n'existaient pas à ce moment-là. Pour savoir que celle-ci s'applique seulement à deux occasions, lorsqu'il y a une vente ou lorsqu'il y a un transfert d'une propriété. Donc, la taxe de bienvenue ou le droit de mutation, c'est la même chose. Et là, j'ai sûrement pété la bulle de bien des gens que le fameux mythe que la taxe de bienvenue vient du juge, qui était ministre à l'époque, le juge Jean-Bienvenu, c'est totalement faux. Preuve! C'est que celui-ci n'a même pas été réélu pour avoir son siège cinq semaines avant que la loi passe en 1976. Hum! Comment s'il calcule cette fameuse taxe? C'est exactement comme l'impôt. Plus tu fais d'argent, plus tu fais. Donc, une première braquette qu'on appelle, une première tranche, donc de 0 à 55 200, on paye un demi-pourcent sur le montant qu'on achète. Donc là, 1976, ça faisait du sang. Et là, aujourd'hui, évidemment, les chiffres sont très débalancés. Mais je continue. La deuxième tranche, de 55 500 jusqu'à 262 500. La troisième tranche, 262 500 jusqu'à son maximum, jusqu'à la valeur de la propriété. Évidemment, les villes vont prendre la valeur la plus élevée entre le compte de taxes existant et la vente de la propriété. Il y a une quatrième tranche qui est optionnelle. Les villes ont le droit de racheter un quatrième palier à leur discrétion. Ce n'est pas obligatoire. Maisons des calculs sereins. En 1976, la médiane des propriétés, une maison unifamiliale, à Montréal, était de 96 000. Donc, je suis allé sur le site taxedebienvenue.com. Petit joke. Je vais même vous le mettre dans le commentaire. Taxedebienvenue.com, et j'ai calculé, la propriété de 96 000, on paye 666 piastres de taxes de bienvenue. Le 666 piastres en 1976, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1271, avec l'inflation, bien entendu. Je vais aller faire un deuxième calcul. Je vais aller chercher la valeur médiane des propriétés à Montréal, en date d'aujourd'hui, qui est d'environ 534 000. Je vais aller sur le site taxedebienvenue.com. J'ai fait un calcul, et ça nous donne un compte de taxes de bienvenue à payer de 6187. Wow! Ça fait une différence de 4916. Malgré que j'ai mis la valeur de 1976 en dollars d'aujourd'hui, on a toujours au-dessus de 4000 dollars de différence. C'est énorme! Alors, bienvenue à son augmentation de 387 % depuis son augmentation. Hum! OK. Regardons les choses d'un oeil positif et reprenons la définition. Je vais vous l'aller. C'est-à-dire, les fonds récoltés par les droits de mutation immobilière sont utilisés par les municipalités pour financer divers services publics et infrastructures locales, comme les routes, les parcs, autres installations communes. C'est une source de revenus importante pour les municipalités du Québec. Oui, c'est une source de très bonne source. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, le vrai problème, c'est que les villes, je suis désolé, mais elles n'ont pas augmenté de 387 % les qualités de nos routes. Avec toutes les nippos qu'on a, nos trottoirs, nos arénas, nos piscines, nos parcs, et j'en passe. À la place, ils ont décidé de mettre un système bureaucratique de plus en plus lourd, lent, fastidieux, coûteux, qu'en bout de ligne, on n'a pas plus de résultats pour se poser des questions sur ce côté-là. Alors, je suis pas seul à se demander, mais où va notre argent? Alors, si vous avez des recommandations à savoir qu'est-ce que la Ville devrait faire avec notre 387 % d'augmentation de la valeur des taxes de bienvenue depuis que ça a été implémentée, mettez-les dans les commentaires, partageons, ayons une voix. Et si vous êtes d'accord avec ma vidéo, pourquoi justement ne pas la partager, qu'on puisse être entendus, peut-être un jour, on fait une différence. Il y a tous ceux qui disent, moi, je propose d'éliminer la taxe de bienvenue. « Keep dreaming », comme on dit. Ça n'arrivera pas. Les villes ont bien trop besoin de cet argent-là. Alors, il faut trouver une solution autre qu'éliminer la taxe de bienvenue, parce que ça fait trop un débalancement dans les budgets. Et qu'est-ce qu'on coupe là? On va le chercher ailleurs. Fait qu'en bout de ligne, on va le payer pareil. À la place, allons regarder la gestion à l'interne. Selon moi, c'est la solution à avoir. Vous êtes toujours là, donc vous avez sûrement apprécié. La façon de le dire, c'est de faire le pouce par en haut, le fameux « like ». Mais avant de partir, pour ne rien manquer des prochaines capsules que je vais faire, allez vous abonner sur ma chaîne. Ça, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.